Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petitou ! Comment allez-vous ? Moi je vais bien dans l'ensemble, même si on va parler de nouveau de ce sujet sensible, puisque ce sujet a été, même si j'en avais déjà un peu parlé, on a pu avoir un peu plus d'informations là-dessus, donc c'est plutôt assez cool, mais ce qui va expliquer beaucoup de choses à l'heure actuelle sur beaucoup de Youtubers et des grosses révélations sur les personnes que vous croyez réellement connaître. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais l'objectif, tu t'abonnes, etc., tu actives les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout tu n'hésites pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, tu connais l'objectif étant les 1000 likes à chaque fois, donc montrez que vous êtes présents, les gros likes, etc., la motivation et tout, tu connais pour Youtubers, chaque fois que plus il y a de likes et plus ça motive, etc., à continuer à faire des vidéos, donc n'hésite pas, voilà, la dernière fois qu'on a parlé du matchmaking, je crois que c'était à 2000 likes, donc là on espère un peu plus, d'ailleurs niveau du gameplay, on va se retrouver pour un 80 kills, ouais, un 80 kills solo avec le FAMAS et la K-47, comme je l'ai dit, j'essaye un peu de varier à l'histoire de la M4 et tout, mais vu que prochainement j'aimerais bien vous sortir des best class setups avec le FAMAS, la K-47 et d'autres armes, ben voilà, forcément, je joue avec ces armes-là pour monter les accessoires qui sont super importants sur les armes. Enfin bref, j'ai déjà pu en parler de ce matchmaking qui semblerait être bien différent des autres Call of Duty, mais qui est basé quand même sur le SBMM, donc les gens qui ne savent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, le SBMM est le Skill Base Matchmaking, donc qui est basé sur vos statistiques, à partir de certaines stats où vous allez affronter d'autres personnes ayant quasiment les mêmes statistiques, tu ne peux pas trouver exactement, donc on va se retrouver dans une tranche. Et ce qui m'avait fait pas mal rire et pas mal réagir en fait par rapport aux gens, c'était de nouveau dans l'espace des commentaires, oui, tu sais, Locted, toi tu fais juste une nucléaire, Coréan Savage, il en fait plein, etc. Et à un moment donné, vraiment, je me suis posé la question, tu sais, comme quand tu es un être humain, tu te remets en question très vite, si tu fais des mauvaises choses, etc., par exemple si tu fais des conneries, si tu fais ça, etc., à un moment donné, tu vas te remettre en question. Et je veux dire, sur tous les Call of Duty, j'ai toujours su m'adapter, je veux dire, de nouveau, c'est pas pour me vanter, mais sur Black Ops 3, voilà, j'ai eu les plus gros gameplays mondiaux, de nouveau, je vais pas m'en cacher, je veux dire, plus de 1000 nucléaires, j'étais le premier au monde à faire les 1000 premières nucléaires, à avoir autant de gameplay, avec une coine nucléaire en bêta, World War 2, j'ai la première nucléaire au monde, sur BO4, je suis un des tout premiers au monde à avoir la double nucléaire, je me dis, bon, je sors toujours des gameplays, j'ai toujours sorti des gameplays, et j'arrive sur ce Modern Warfare, et bon, le côté difficile, je fais, bon, peut-être ça fait un petit moment que t'as pas le choix, Call of Duty, c'est vrai que j'avais fait 6 mois d'inactivité, et je me suis dit, merde, comment c'est possible, bon, peut-être qu'il faut que je retrouve du niveau, et plus j'ai l'impression de jouer, et j'étais, bon, c'est pas possible, et tout d'un coup, je vais voir, tu sais, Korean Savage, j'ai sur XBL, parce que chaque fois dans leur titre, je vois, Tactical Nuke, Tactical Nuke, Tactical Nuke, chachemmx, comment tu peux me sortir autant de Tactical Nuke, et qu'en France, tu vois personne, et tu vois, il y a même Gotaga qui jouait dégueulassement pour l'avoir, et on va pas se le cacher, il lui-même le dit, et je me dis, mais même lui, il enchaîne pas les nucléaires, donc comment c'est possible ? Et en réalité, tout est basé sur un skill, sur un SBMM évolutif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, à part que vous n'allez plus être jugé seulement sur vos statistiques par rapport à ce que vous avez dans votre rapport de combat, parce que c'est vrai que les gens me disaient, ouais, mais LT, c'est pas possible qu'ils fassent du Reaver Boost, enfin, qu'il fait exprès, en l'occurrence, de niquer ses statistiques, pour affronter des personnes qui soient nulles. Si t'as, par exemple, comme j'ai dit, 0.5 de ratio, normalement, t'es censé affronter des gens qui ont 0.5 de ratio. Eh ben non, parce que les statistiques de Coréane sont à 2.8, donc, à un moment donné, je me dis, bon, à 2.8, t'es pas censé tomber ce genre de personnes, hein, je veux dire, moi, j'ai 2.3, je suis jamais tombé sur les lobbies qui tombent, hein, des personnes, si je vous invite à voir la vidéo à la AUG qu'il fait, à un moment donné, il fait nucléaire, y a un mec qui lui fonce dessus derrière, je ne rigole pas, y a un mec qui lui fonce dessus directement, il lui tire pas dessus, il fonce sur lui, je sais, c'est pas possible, je veux dire, on a pas les mêmes lobbies, c'est incroyable. Et en fait, non, ça a été démontré par d'autres Youtubers américains, qu'en fait, il évolue selon, en fait, vos 5 premières games de la journée, ça veut dire que, partons du principe que tu fais 5 games, hein, 5, non, 5 games, et sur les 5 games, tu fais 5 de ratio, 5, après ça va être un peu plus compliqué, donc, 3 de ratio, 2, et de nouveau 3, bah en fait, durant toute ta journée, tu vas affronter des personnes qui ont fait ce genre de statistiques. Alors, je peux vous dire que c'est absolument pas drôle, ce n'est absolument pas drôle, vous n'allez pas vous amuser du tout, en fait, en faisant ce genre de game, et sans parler que ces personnes-là, donc Corian Savage et SoaXBL, puisque normalement, ils ont toujours été en stream, font exprès, ou sinon demandent à des amis de faire exprès, de faire ce système-là, pour obtenir ce genre de choses. Et là, vous allez me dire, ouais, non, mais Locked, peut-être que tu as juste de la haine envers Corian, etc., bon, ok, d'accord. Sachez que, je vais vous montrer un screen, etc., j'ai fait ce procédé, donc ce fameux procédé, etc., j'ai le World Record de kills non létal au monde en solo. Voilà, 132 kills en 6v6, c'est un record du monde, c'est le nouveau record du monde que j'ai battu. Comment j'ai fait ? Alors là, j'ai fait cette technique-là. Je vais vous dire, c'est incroyable, je n'ai pas eu du tout les mêmes accueils, en ayant du 2 de ratio, qu'en ayant de fausses statistiques, en tenant que je me suis amusé à faire tout le monde la journée, avec du 0.5 de ratio, en train de me suicider non-stop, et défoncer tout simplement mes statistiques, en ayant des games totalement pouraves. Voilà, 132 kills. Voilà, j'ai fait une Coréane, j'ai fait une Soix-XBL. J'ai affronté les plus gros noobs de cette planète. Et vous allez me dire, ouais, bah ça a peut-être du cul. À ma connaissance, j'ai à l'heure actuelle la nucléaire la plus rapide en France. Elle est en moins de 3 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait mieux entre deux, parce que je vous avoue que je ne regarde pas tout le monde, mais j'ai le gameplay. Et au cas où, pour le 132 kills, je vais vous montrer un petit extrait. Voilà, 132 kills, avec les kills et tout, avec le screen final. Voilà, 132 kills. World Record. Voilà, donc le matchmaking, comme j'ai dit, est totalement trafiqué. C'est même plus drôle, c'est carrément une évidence, puisque les personnes, en fait, s'amusent à faire ce qu'on appelle maintenant du riverboost. Ce que je ne suis pas forcément d'accord. Je vais dire, de nouveau, moi, j'ai toujours fait mes gameplays sans tricher, etc. Donc, de nouveau, je n'ai mis qu'un morceau de gameplay. Et ça, par exemple, c'est sur mon compte. Et ce n'est pas drôle. Voilà, ce n'est pas drôle. Les personnes font ça, etc. Donc, tous les gameplays en 6v6, je dis bien en 6v6, parce que la GT, de nouveau, il n'y a pas le skill-based matchmaking. Et comme j'ai dit, à partir du moment où tu vas faire du 2 de ratio, je vais dire, je n'ai jamais pris autant de plaisir à faire du riverboost. Et je suis sérieux. Si je disais le contraire, franchement, ça serait insulter votre intelligence. Je serais en train d'insulter votre intelligence et je ne vais pas vous prendre pour des cons parce que j'ai toujours dit la vérité. Je vous ai toujours dit la vérité. Donc, franchement, est-ce que j'ai pris du plaisir ? Je ne sais pas. Je ne me prenais plus de bêtises, je ne me prenais plus de mines. Les mecs étaient en full rush, ils ne cherchaient pas à comprendre du pourquoi, du comment. Ça ne jouait pas avec des M4, ça jouait full lobby totalement différent. Donc, forcément, c'est beaucoup plus plaisant à jouer sur Call of Duty. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus, en fait, par rapport à ça ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire autre chose ? Ben non. Je ne pense pas. Je pense que, à l'heure actuelle, je n'ai jamais pris autant de plaisir à jouer à Modern Warfare avec un compte RB. Je ne compte pas faire ça toute la journée parce que, franchement, ce n'est pas drôle. Je veux dire, ok, d'accord, il faut penser un peu aux noobs, mais bon, enfin aux noobs, aux personnes qui viennent de commencer Call of Duty, il ne faut pas être trop péjoratif. Mais, finalement, est-ce que j'ai pris du plaisir ? Ben oui, je prenais du plaisir. Les mecs, ils étaient en full rush, ils ne cherchaient pas à comprendre, il n'y avait personne en tir penché, il n'y avait aucune clé mort, il n'y avait aucune connerie du genre. Et tu ne faisais que du frag, du frag, du frag, tu t'amusais en rushant, en full rush, j'étais en même temps que les gameplays de K3, de Korean et de Swix. Donc, je veux dire, ouais, génial. Je m'amuse, franchement, et je trouve ça tellement con, en fait, parce que maintenant, ce système, il va totalement être exploité. Que ce soit moi qui fasse maintenant la vidéo, ou que ce soit quelqu'un d'autre, je veux dire, que ce soit un autre YouTuber, la communauté l'aurait appris, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, cette communauté l'aurait. Quoi qu'il arrive, cette communauté l'aurait. Enfin, l'aurait fait, quoi. Donc, c'est un peu débile. Je trouve ça complètement con, au final. Parce que, on est obligé carrément de faire ce genre de système pour essayer de s'amuser sur un jeu vidéo. Je veux dire, je n'étais même pas en train de tryhard avec ce système-là de RB, de système de River Boost. Je veux dire, c'était pas drôle. Enfin, c'est pas drôle, enfin, pour d'essayer de tricher sur ces statistiques, pour faire ci, etc. Tandis que la guerre terrestre, c'est le seul mode auquel je peux m'amuser parce que j'affronte de tout, comme je t'ai dit. Je peux affronter des noobs, des personnes qui savent jouer un minimum. Je peux faire tellement de choses. Je peux faire tellement de choses. Et le 6v6, comme j'ai déjà expliqué, tu vas affronter des mecs qui ont 2-5 de ratio. Ce n'est pas drôle. Ce n'est absolument pas drôle. Et les gens qui vont vous dire, il faut que ça soit un peu plus compétitif, etc. Là, ça devient un peu plus compliqué pour vous. Si quelqu'un te dit ça, déjà, la première des choses, ce que vous pouvez lui dire, c'est que déjà, il n'a pas de grosses statistiques. Parce que, je veux dire, même en ayant fait des statistiques, j'ai joué avec des potes qui avaient 1 de ratio, 1-20. Je peux vous dire que même là, je m'amusais. Je prenais du plaisir, je m'amusais. Parce que forcément, c'est un autre style de gameplay. Ça joue moins sa vie. Ce n'est pas des doubles clés morts. Les personnes qui ont 2-5 de ratio, ils savent jouer. Comment ils jouent, la plupart du temps, quand ils se font défoncer, quand un tryhard se fait défoncer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer sa vie. Voilà. Donc, ce n'est absolument pas plaisant à jouer du tout. Je veux dire, à l'heure actuelle, j'ai pris plus de plaisir avec un système de river boost. Est-ce que je vais en faire ? Non. À moins que vous ayez des défis. Si, par exemple, un jour, vous me dites, écoute, essaye de faire la nucléaire au bazooka. Bon, la nucléaire au bazooka, tu t'étonnes. Tu te dis bien que je ne vais pas la réussir quand des mecs ont 2-2 de ratio. C'est comme si tu demandais, je ne sais pas, à Gotaga, vas-y, va mettre une nucléaire à ce camp au couteau. What ? What ? Quoi ? Enfin, bref, tu as compris. Donc, si, par hasard, vous voulez vraiment un gameplay très difficile, hors norme, etc., bien évidemment que j'essayerai ce défi en RB. Et puis, c'est normal. Les nucléaires au couteau, c'est qu'on dénoube. Je pense que là-dessus, ce n'est pas nouveau. Je n'ai pas à chercher la nucléaire contre le meilleur joueur du monde ou contre n'importe quel gros, gros, streamer, etc., au couteau ou au bazooka. Vous vous dites bien que là-dessus, c'est un peu normal. Enfin, bref, les gens, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Maintenant, ça a été dit. Maintenant, vous savez comment marchent les vrais gameplays et tout. Comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment que je vous mette ma nucléaire en moins de 3 minutes, comme vous voulez, je la mets volontiers, mais bon, je dirais avant que c'est du riverboost. Et voilà, comme j'ai dit, je suis toujours honnête. Ça a toujours été le cas sur ma chaîne. Je n'ai jamais triché gameplay. Si un jour, il y a un système de riverboost, je vous le dis. Et c'est le cas. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501